Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Je suis accompagnée de Julien Maurice, co-animateur de la cartographie des talents pédagogiques. Ce webinaire est organisé dans le cadre du collectif de la cartographie des talents. Julien va vous parler de Moodle et de la scénarisation de cours sur Moodle. Bienvenue à tout le monde, les gens se connectent au fur et à mesure, c'est super. Pour débuter la séance, on a coupé votre caméra et votre son volontairement. Je vous demande éventuellement d'allumer votre micro si jamais vous avez envie de poser des questions ou encore d'utiliser l'onglet converser que vous voyez en bas de votre écran zoom. Je vous demande de couper votre caméra parce que je vais partager ce... Le droit à l'image ne me dérange pas, entre guillemets. Le mieux, c'est qu'on coupe les caméras quand même. Aurélie, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez couper votre caméra, s'il vous plaît ? Après, je suis obligée de vous retracer pour vous envoyer des autorisations de diffusion. Et en fait, le dernier webinaire, je n'ai pas retracé tout le monde, donc j'ai eu un petit souci. Donc voilà, bienvenue à tous. Vous pouvez voir les participants à ce webinaire en cliquant sur le bouton participants. Et vous pouvez... Je vous invite à échanger via l'onglet converser. Voilà, Sonia l'a fait. Je vous souhaite également bonjour. Et puis, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez indiquer votre prénom et également votre institution ? Dans quelle institution vous travaillez ? Et puis, si vous êtes conseiller, ingénieur pédagogique ou enseignant, comme ça, ça vous permet à chacun de vous repérer les uns les autres. Et puis, c'est le principe du collectif et de la cartographie. Donc voilà, c'est de faire du lien entre vous. Donc voilà, ensuite de ça, au fur et à mesure, moi, je vais être co-animatrice pour cette session Zoom. C'est Julien qui va prendre les choses en main. Et au fur et à mesure, je poserai les questions, donc n'hésitez pas. Et puis, le déroulement, du coup, on a prévu une heure d'échange. Donc Julien va faire une présentation d'environ 20-25 minutes, peut-être moins longtemps, en fonction de l'avancée du webinaire. Et ensuite, ça, on va passer à une phase de questions et d'échanges. Donc voilà, n'hésitez pas à les noter, soit au fur et à mesure de l'échange, dans l'onglet converser, ou soit tout simplement après, une fois que Julien a terminé. Donc voilà, Julien, je te nomme co-animateur. Donc voilà, bon webinaire à tous. Et puis, à tout à l'heure pour la phase de questions. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis très content de vous faire ce petit webinaire tranquillement. Alors, ce que j'ai prévu, c'est en fin de compte de vous… Alors, mon idée, c'est de présenter Moodle quelque part pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose. L'idée, c'est d'avoir mon personnel en quelque sorte, c'est un enseignant qui arrive dans un contexte que vous connaissez. On lui demande, c'est parti, tu dois mettre ton cours en ligne. Donc, alors moi, je vais partir sur un plan, vous allez voir, assez simple. Je vais partager mon écran. Je vais recommencer. Voilà, partager l'écran. Voilà, donc là, vous avez en face de vous la présentation finalement de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, en fait, pour me présenter, juste pour ça, pour information, tout ce que je vais vous présenter là, finalement, à chaque fois, j'ai mis un lien vers une vidéo pédagogique. D'ailleurs, je vais directement vous mettre dans le chat. Je vous mettrai juste après. Alors, hop, je vais mettre ça tout de suite, converser. Le lien vers ce document. Et à chaque fois, donc finalement, il y a une vidéo quasiment à chaque fois qui présente les choses. Donc, si jamais, je vais aller un petit peu vite là, évidemment, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, si jamais, eh bien, vous voulez voir la manipulation dans son intégralité, vous pouvez accéder à la vidéo sans aucun souci. Voilà. Alors, juste pour information également, j'ai des cours également dans LinkedIn Learning. Alors, je vais aller juste ici. Alors, LinkedIn Learning. Par rapport à Moodle, j'ai des choses éventuellement. Alors, vous pouvez avoir un compte gratuit un mois. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez suivre une formation, gamifier un cours Moodle, par exemple. Moodle 3 pour les enseignants, etc. Donc, j'ai pas mal de… Moodle 2, bon là, c'est un petit peu plus ancien. Mais voilà, je vous encourage peut-être à regarder celle-ci, gamifier et gamification. Et Moodle 3 Administrator qui sont assez complètes. D'autre part, j'ai également une chaîne sur laquelle je m'appuie finalement pour mettre en lien les vidéos. Moodle en deux minutes. Donc, là-dessus, vous allez pouvoir retrouver des playlists enseignants et des playlists administrateurs. Donc là, dans notre cas ici, on va plutôt s'intéresser aux fonctionnalités des enseignants. Donc là, quand vous cliquez, par exemple, vous voyez sur le côté. Donc, vous avez sur le côté les vidéos. Donc, il y en a un petit paquet. Il y en a 46 en tout. Donc, voilà. Après, évidemment, je n'ai pas fait des liens vers toutes les vidéos depuis le document que je vous présente. Mais l'idée, c'est qu'ensuite, vous ayez l'information pour cette chaîne-là. Voilà, donc c'est parti. Alors, on va faire assez concrètement les choses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je regarde le chat en même temps et Nathalie aussi. Donc, l'idée, c'est de vous présenter comment on va mettre en place, enfin, scénariser un cours. On ne va pas trop s'intéresser à tout ce qui est la partie design. Cependant, je tenais quand même à montrer quelques aspects de ce point de vue-là qui me semblent essentiels. Alors, par exemple, je pense qu'il faut vraiment que vous preniez l'habitude. C'est vrai que c'est quelque chose que ne font pas tous les enseignants d'illustrer avec une image votre cours. Alors, pour le faire, je peux prendre, par exemple, je peux aller sur un exemple de cours, par exemple. Alors, attendez. Par exemple, ici, je vais aller sur un cours que j'ai, par exemple, à l'université de Rennes 2. Ça va me servir un petit peu d'exemple assez concret. Alors, l'intérêt, justement, c'est que ce cours n'est pas très beau, entre guillemets. Finalement, ce n'est pas plus mal. Parce que ce que je vais vous montrer, c'est comment être simple, efficace, pas de furiture. Et puis, voilà, l'information, elle est là. Tant mieux si on peut faire du design, mais ce n'est pas du tout la priorité. Alors, déjà, quand même, malgré tout, ce qu'il faut que vous fassiez, que je vous conseille, c'est de mettre une image pour représenter votre cours. Cette image, vous la déposez ici, dans la partie paramètres de votre cours. Et donc, c'est ce que verront les étudiants dans leur tableau de bord. Parce qu'il faut savoir que dans le tableau de bord, les étudiants vont voir les tas de cours. Et c'est vraiment très intéressant qu'ils aient l'accès à une image pour vraiment identifier votre cours. Donc, ça, c'est un point assez important. D'autre part, ce que je vous conseille également, c'est de mettre un résumé de votre cours. C'est pareil, ils le verront également du tableau de bord. Je ne vais pas forcément vous montrer l'heure en tant qu'étudiant. Mais voilà, sachez que ça, c'est les deux seuls éléments, je dirais, qui sont pour moi essentiels en termes de design. Et qui vont permettre de savoir où c'est qu'on met les pieds, finalement. Là, vous pouvez mettre, par exemple, les compétences de votre cours ou tout ce que vous voulez. Voilà un petit peu le principe. Ensuite, je vais revenir sur mon plan. Alors, maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que… L'idée, en fait, pour mettre un cours dans Moodle, c'est de le scénariser, évidemment. Donc, qui dit scénarisation, on dit également découper en différentes parties, finalement. De manière à ce que ce ne soit pas trop indigeste, en fait. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, si jamais vous découvrez un petit peu l'outil, que vous avez un cours en présentiel qui, aujourd'hui, doit se mettre à distance, eh bien, c'est de découper votre cours en séquence, un cours que vous l'auriez fait en présentiel. Et à chaque fois, en fait, que vous allez avoir une séquence, vous allez créer une section. Alors, je vais tout de suite illustrer un petit peu mes propos. Toujours en me basant sur ce cours ici, Identité numérique 2020. Vous voyez, en fait, les sections, c'est ce qu'on appelle ici les parties, par exemple, vous voyez, la généralité, séance 1, séance 2, etc., etc. Séance 3, séance 4, séance, section d'évaluation. Voilà. Moi, je ne me suis pas compliqué pour ce cours-là. C'est un petit cours, c'est un tout petit cours que je donne. Donc, j'ai fait une section de généralité. Alors, ce qui est intéressant quand on crée des sections comme ça, c'est qu'on va pouvoir les ouvrir au fur et à mesure. L'idée, c'est de séquencer, même pour l'étudiant, que tout n'arrive pas d'un coup. Alors, pour ça, je vous encourage le plus simple, de mon point de vue, quand on ne connaît pas bien, c'est de le faire à la mano si on veut. C'est-à-dire, vous voyez ici, par exemple, la séquence 4 n'est pas encore ouverte. Pour ce cours, par exemple, vous voyez, elle est un petit peu grisée. Alors, si je veux l'ouvrir, ici, je vais simplement cliquer sur afficher la section. Voilà. Donc, je vais pouvoir comme ça, de cette manière, afficher au fur et à mesure les choses sans pour autant que les étudiants soient perdus dans tout un flux d'informations. Et vous pouvez d'ailleurs fermer des sections qui ne sont plus utiles également. Voilà. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et ce que vous pouvez constater également ici, par exemple, j'avais mis une notion de date. Alors, vous voyez, si je vais en tant que… Bon, je ne vais pas forcément vous montrer en tant qu'étudiant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la section, il y a plein de manières d'ouvrir la section. Vous allez pouvoir ici aller dans Modification des paramètres et dans Restrictions d'accès. Vous voyez, on peut également stipuler une date. Donc, ici, ça, c'est un cours qui a déjà été donné. Donc, voilà. Par exemple, ici, j'avais dit que le 28 avril 2018, OK, cette section, elle s'ouvre à minuit 5. Voilà. Vous pouvez très bien, à l'avance, si jamais vous avez peur d'oublier et que vous avez un cours qui est bien séquencé comme ça, prévoir l'ouverture au fur et à mesure de vos séances. C'est quelque chose que je fais personnellement. Mais après, vous pouvez très bien le faire à la main aussi, si jamais ça vous semble plus simple. Voilà. Que vous préférez vraiment voir les choses en temps réel. Voilà. Voilà pour cet aspect. Donc, alors, séquençage via des sections. Alors, les sections, comment est-ce que vous les ajoutez ? C'est assez simple. Vous avez un bouton, souvent en bas à droite. Je ne sais pas quelle version de bouton que vous avez. Vous allez cliquer là-dessus et vous allez pouvoir dire, je vais ajouter ici, par exemple, deux nouvelles sections. Je clique sur Ajouter. Et voilà, j'ai mes deux sections qui apparaissent. Après, je peux leur donner donc un titre. Voilà. Tout simplement, etc. Voilà un petit peu l'idée. Et puis après, on va pouvoir bien les supprimer assez facilement également. N'hésitez pas. Si jamais, ça c'est des choses qui vous posent des problèmes. En tous les cas, encore une fois, il y a tout dans les vidéos. Ici, là, si vous souhaitez avoir la vidéo complète qui explique comment le faire. Donc, gérer l'affichage, ça, je vous l'ai montré. Maintenant, ce qui est assez intéressant dans l'espace Moodle, c'est de montrer des choses directement sur l'espace, sur la page, sans forcément avoir à cliquer quelque part. Alors, il y a deux méthodes pour faire ça. Alors, désolé si je vais un petit peu vite dans ce webinaire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais vous donner un maximum de valeur ajoutée. Alors, il y a deux méthodes, en fait, pour que les choses s'affichent à l'écran. Entre guillemets, ici, par exemple, vous voyez, ça, c'est un texte que l'étudiant va tout de suite de voir et pourrait très bien, par exemple, voir également une vidéo ici, voir tout de suite quelque chose qui va le marquer quelque part. Alors, par exemple, si je vous montre à notre espace, ici, par exemple, là, on est sur l'espace de l'IMT, par exemple. Là, il y a une vidéo qui est tout de suite accessible. Voilà, en termes de design, en termes de présentation, d'engagement, ça fait son effet. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors, pour faire ça, il y a deux solutions, en fin de compte. Donc, soit vous allez modifier votre section ici, vous voyez, si je vais en modifier la section, je vais pouvoir écrire des choses directement dans la section. Vous voyez ce que je suis en train de faire là. Et là, je pourrais tout à fait, d'ailleurs, intégrer un lien vidéo de manière à ce que la vidéo s'affiche directement, par exemple. Donc, ça, c'est la première méthode pour le faire. Ensuite, il existe une deuxième méthode. Si, par exemple, je souhaite faire afficher quelque chose, par exemple, à la fin de mon cours ici, là, je vais ajouter. Alors, ça, c'est un peu plus subtil. Je vais ajouter une ressource. Vous savez, la différence un petit peu entre ressource et activité, c'est que ressource est statique et activité, par contre, il y a une action à faire. Et là, je vais cliquer en fait sur étiquette et les étiquettes vont me permettre comme ça. Alors, je vais juste bouger les fenêtres en même temps. Voilà, d'ajouter une étiquette finalement. Et en fait, grâce à cet outil-là, je vais pouvoir écrire quelque chose. Je pourrais intégrer également une vidéo, encore une fois, une image, tout ce que je veux en fait, et je vais pouvoir, alors attendez, je vais modifier l'affichage. Voilà. Et donc, voilà, tout simplement, ça va permettre d'afficher les choses directement sur mon espace. Là, je vais cliquer sur enregistrer revenu au courant pour vous montrer l'exemple. Et là, vous voyez, là, j'ai mon exemple ici, le texte que j'ai tapé un petit peu n'importe quoi. En tout cas, ça va me permettre comme ça d'afficher des choses directement sur l'espace. Voilà pour cette partie. Alors, sachez que par exemple, si vous voulez intégrer, bon ça, je vous le montrerai tout de suite après, mais je peux vous montrer maintenant comme ça, ce sera fait, on aura vu cette partie-là. Admettons, vous souhaitez intégrer une vidéo YouTube directement dans votre espace comme ça, que ce soit un petit peu design. Là, je vais cliquer sur partager. Vous allez voir, c'est très simple depuis YouTube. Je vais copier le lien. Là, je retourne dans mon espace. Je vais faire comme je vous l'ai dit. Je vais ajouter donc une étiquette un petit peu en live ici. Dans l'étiquette, je vais mettre vidéo. Alors, il faut forcément mettre un texte et ensuite le lier finalement. Il y a différentes façons de faire, mais je vous montre ceci. Et là, je colle le lien vers la vidéo tout simplement YouTube. Je vais d'ailleurs également, si je peux centrer ce texte ici, enregistrer et revenir au cours. Et alors ici, ça ne marche pas parce qu'il doit y avoir un filtre qui n'est pas activé. C'est l'effet des mots entre guillemets. Mais par exemple, si je le fais sur une autre plateforme, est-ce que vous voyez toujours mon écran là ? Je pense que vous ne le voyez plus. Je vais rediffuser. Je vais partager à nouveau l'écran. Non, on ne le voit pas. C'est bon. Voilà. Donc là, je le rediffuse. Admettons, je vais le faire sur un espace ici, bac à sable, pour vous montrer l'exemple. Donc là, je vais cliquer sur ajouter une ressource. Pareil, je vais faire de la même façon une étiquette. Voilà. Ici, je vais mettre le lien. Alors, je pourrais d'ailleurs le mettre directement comme ça. Ça ne marchera pas aussi. Voilà. Insérer. Je le centre. Enregistrer et revenir au cours. Voilà. Et ici, maintenant, ma vidéo, vous voyez, s'intègre directement à mon espace de cours. Et je peux jouer comme ça, de cette manière. Alors, après, voilà. Donc, ça, c'est pour vraiment intégrer des choses directement, quand une fois, sur votre page de cours. Maintenant, au niveau de mon plan, ce que je voulais vous montrer, c'est également comment mettre des choses, non pas directement, mais avec un lien. On va pouvoir créer un lien qui va mener vers une ressource de ce type, par exemple. Bon, je vais vous montrer l'exemple directement sur le même espace, du coup. Je vais créer, en fait, une ressource de type page. Donc, vous allez voir un petit peu la différence. Donc, là, je clique sur page, insère, ajouter. Voilà. Je vais mettre ma vidéo. Ça, ce sera un lien, finalement, qui sera sur l'espace de cours. Là, c'est une description. Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est de mettre une description, cliquer pour accéder, etc. Et de cliquer sur le petit bouton, ici, afficher. Alors, j'avais une question. Attendez, juste une petite seconde avant que je réponde. Vous cliquez sur afficher. C'est assez intéressant d'avoir, les étudiants pourront voir en dessous de quoi il s'agit. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et ensuite, je vais pouvoir, ici, mettre de la même façon ma vidéo. Je fais, donc, je mets le lien que je dois forcément mettre, rendre actif, si on veut. Je vais, voilà, le centrer, enregistrer, afficher. Et là, maintenant, c'est une vidéo qui apparaît sur une autre page, en fait. D'accord ? Donc, si je vais ici sur mon cours, que je vais à la fin de mon cours, ici, je clique sur ma vidéo, et là, c'est vraiment une page qui s'affiche avec les vidéos. Il y a d'autres manières de faire. Il y a d'autres outils, etc. Là, je vous montre vraiment le plus simple, le plus simplissime, je dirais. Alors, si jamais l'affichage ne vous convient pas depuis YouTube, vous pouvez également faire ce qu'on appelle une intégration. Vous voyez ici, dans YouTube, je vais cliquer sur partager, intégrer. Et là, j'ai un petit code. Alors, ce n'est pas très compliqué à comprendre. C'est un code embed. Ici, on voit la largeur et la hauteur. Vous pouvez le modifier, mais vous pouvez le laisser également par défaut. Je copie ici ce code embed. Et ici, je vais revenir dans, par exemple, Back à Sab ici. Et là, je vais pouvoir, alors, je vais faire un autre exemple. Tac. Ajouter l'activité. Et je vais pouvoir créer, donc, une page toujours, pourquoi pas. Et là, la subtilité, en fait, donc, ma vidéo, toujours pareil. La subtilité, c'est que vous allez devoir passer en mode HTML. Ici, en principe, vous avez accès à ce mode HTML ici. Bon, c'est éditeur de code HTML. Encore une fois, c'est du code très simple. Il suffit de coller, finalement, ce lien embed. Et ensuite, vous cliquez sur mettre à jour, tout simplement. On peut également centrer. Et là, vous allez voir, c'est un petit peu, voilà, la taille est... Ah mince, autant pour moi. Je vais coller ici le contenu. Je l'ai mis dans description. Ce n'est pas très, très grave. Je vais le mettre au bon endroit. Voilà. Tac. Je centre. Et donc là, je vais cliquer sur enregistrer affiché. Et là, je peux comme ça gérer une taille différente, une dimension différente. Donc, voilà un petit peu pour le côté intégration de choses. Alors, c'est parti. Là, je vais revoir pour les questions. Donc, tu as trois questions pour l'instant. Combien de minutes ? Oui. Là, ça fait 18 minutes. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais je veux... Vas-y. Est-ce que tu veux que je te pose les questions ? Non, c'est bon, c'est bon. Combien de minutes prend en charge la vidéo afin que ce ne soit pas trop lourd ? Pour l'instant, 10 minutes, ça passe. En fait, en gros, l'idée, si vous voulez, ce que je vous conseille de faire, c'est de débarger vos vidéos sur un serveur de streaming type YouTube ou Vimeo, par exemple. Il faut demander à votre établissement. Et la bande passante, finalement, va être prise en charge par ce serveur de streaming et non pas par votre espace Moodle. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas par votre plateforme. Donc, finalement, là, c'est très léger. Le chargement, il est surtout sur YouTube à faire. Après, le reste, c'est simplement prendre un code, l'intégrer. Ce n'est pas la plateforme qui supporte quelque part tout l'aspect streaming. D'accord ? Donc, c'est un peu subtil. Il est conseillé de débarger sa vidéo sur notre plateforme. Et c'est exactement ça, le lien. Moodle n'est pas fait exactement. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc, merci Rémi pour ce commentaire. Avec le lien YouTube, l'affichage se fait parfaitement. En revanche, avec d'autres plateformes type TEDx ou Vimeo, seul le lien s'affiche. Ok. Alors là, justement, avec ces plateformes-là, il faut utiliser la deuxième méthode que je vous ai montrée. Effectivement, c'est une bonne remarque, Sabine. Il faut utiliser la deuxième méthode avec la récupération du code embed. Et là, vous allez le coller de cette manière. Voilà. Je propose, Nathalie, qu'on continue et que je réponde aux questions au fur et à mesure. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Super. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, si ça va trop vite, si Julien, vous voulez l'arrêter. Comme moi, je lis au fur et à mesure, vous pouvez me dire, stop, j'ai une question sur ce qui vient d'être juste dit à ce moment-là. Du coup, n'hésitez pas. En fait, l'objectif, c'est vraiment aussi d'avoir un échange entre nous, que Julien ne soit pas le seul à présenter. Et qu'en suite de ça, vous ayez des retours d'expérience, comme vous l'avez fait, en fait, via le chat. Voilà. Donc, effectivement, n'hésitez pas. Là, je vais un petit peu vite, effectivement, parce que c'est une formation Moodle Accélérée. Si on veut, encore une fois, vous aurez tout ça à disposition après cette formation Accélérée, plus les autres liens que je vous ai donnés. Mais effectivement, n'hésitez pas à me couper pour des questions vraiment spécifiques. Alors, ce que je voulais vous présenter aussi, c'était l'aspect communication. Il y a un point qui est très important, et ça, c'est une erreur classique que je constate à chaque fois sur les plateformes Moodle. C'est quand on crée un forum, alors je m'explique. Vous voyez, là, par exemple, j'ai ici un forum. Et ce forum, vous allez voir, il est très important de le paramétrer de manière à ce que les étudiants reçoivent le message de manière obligatoire, je dirais. D'accord ? Alors, pour faire cette opération-là, il faut vraiment que vous vérifiez ça. Dans Inscription et suivi des messages, il faut que ce soit sur Abonnement imposé. Je vous conseille vraiment de le faire parce que, dans mon point de vue, ça ne fait pas tellement sens d'envoyer un message dans un forum et que les étudiants doivent aller par eux-mêmes, par curiosité, cliquer dans le forum. Ce n'est pas quelque chose qui me semble pertinent. Donc, vraiment, pensez à changer ce paramètre-là. Parfois, dans les écoles, nous, on l'a fait par exemple à IMT Atlantique, on impose par défaut quand on crée un nouveau forum, mais ce n'est pas forcément le cas partout. Donc, voilà, pensez bien à l'activer. Suivis des messages, ça, vous pouvez le mettre facultatif, ce n'est pas très important, mais surtout, je voulais vraiment vous montrer ça. Ce qui fait que dès que vous écrirez un message ou dès qu'ils répondront à une question également, ils vont comme ça pouvoir recevoir la notification. Après, vous pouvez très bien, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait également parfois, avoir un forum des nouvelles qui est très descendant, où il n'y a que vous qui écrivez. D'accord ? Si vous ne voulez pas qu'il y ait trop de personnes qui répondent et que tout le monde soit en copie de toutes les réponses, par exemple, là, vous pouvez faire ça. Vous pouvez avoir un message descendant, un forum des nouvelles, et un forum, cette fois-ci, qui sera question-réponse, où là, les étudiants vont pouvoir poser des questions, vous répondez, mais qui ne soient pas, où ils peuvent choisir de se désabonner, en fait. Voilà, vous pouvez très bien, là, dans ce cas-là, changer, vous pouvez mettre abonnement automatique. Là, ils seront abonnés par défaut et ils pourront se désabonner. Voilà un petit peu les subtilités. Mais par contre, je vous conseille vraiment, par rapport à vous, de mettre tout le temps à poser pour les forums descendants et même en général pour les autres forums. En général, on n'est pas submergé de messages. Donc, voilà, c'est mon conseil, après, par rapport un petit peu à mon expérience. Voilà, par rapport à ça. Alors, j'avais deux petits points. C'est un sujet assez chaud du moment sur les classes virtuelles maintenant. Alors, il faut savoir qu'il y a des outils qui permettent d'intégrer des classes virtuelles directement dans Moodle. Ça, vous pouvez le voir avec vos établissements. Par exemple, ici, je suis sur Rennes 2. Pour le coup, ils ont un outil qui s'appelle Classe Illio. qui est directement intégré. Donc là, vous voyez, j'ai ce qu'on appelle une… Je peux ajouter, en fait, une activité. Vous voyez, il y a une activité ici, Classe Illio. Je vais pouvoir gérer absolument tout. Je vais pouvoir ajouter ma classe virtuelle, mettre un nom, etc., mettre une description. Ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir tout de suite paramétrer sa date, la durée de la classe virtuelle. Je vais pouvoir inscrire les participants de manière manuelle ou automatique, etc. Donc, ça, c'est vraiment super. Si vous avez ça, c'est vraiment le top. Après, si ce n'est pas intégré dans votre Moodle, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de créer un petit peu, comme nous, on le fait aujourd'hui avec Zoom, de créer votre classe virtuelle ou votre réunion, pour ceux qui appellent ça réunion dans Zoom, et d'envoyer le lien, de tout le moins que vous le souhaitez. Je vous conseille de leur conseiller de télécharger l'application et d'envoyer plutôt juste l'ID, finalement, pour qu'ils puissent se connecter à la classe virtuelle, d'envoyer un lien via le forum. Après, vous pouvez envoyer le lien complet. Mais voilà, c'est simplement un petit détail. N'hésitez pas s'il y a des questions par rapport à cette importante question actuelle des classes virtuelles. En tout cas, c'est vrai que le top, c'est quand même d'avoir un outil qui soit intégré comme ça à Moodle. Pour information, Clasilio, c'est un outil qui est vraiment top, mais qui est assez coûteux également, finalement. Mais bon, c'est un très bon outil. Après, tout est relatif. Enfin, ça vaut le prix, quelque part, je dirais. Après, il y a BigBlueButton qui est un outil open source, mais qui va nécessiter plus de temps d'installation, etc. Donc, ça, ça a à voir avec votre DSI, éventuellement. Ça peut être un bon choix, BigBlueButton. Et puis, après, il y a également Zoom qui dispose d'un plugin Moodle également. Il y a d'autres classes virtuelles. Mais voilà, en tout cas, vous avez peut-être le choix. Mais voilà, en gros, là, il y a deux politiques en fonction du fait que soit c'est intégré, soit ce n'est pas intégré. Voilà, un petit peu par rapport à tout ça. Ensuite, si je prends mon déroulé, je voulais vous parler, voilà, mettre des liens à disposition des étudiants, mettre des fichiers. Bon, ça, c'est vraiment des grands camps classiques. Intégrer des vidéos YouTube. Voilà. Donc, tout ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure pour les vidéos YouTube. Après, bon, voilà, de manière très classique, il ne faut pas chercher une complication, il ne faut pas chercher le midi à 14 heures comme on dit. Moi, sur mes cours, souvent, je vais mettre le syllabus du cours en lien, le barème du cours en lien. Ça, c'est important quand même que vous les mettiez dedans, que vous intégriez de manière à ce qu'il se trouve dans une nouvelle fenêtre. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous voyez, par exemple, si je clique, eh bien là, mes étudiants, ils vont avoir un lien vers un Google Doc finalement qui reprend le syllabus de mon cours. Et voilà, je vais pouvoir détailler exactement toutes les séquences, etc., mettre les liens, etc. Je vais pouvoir mettre à jour ce syllabus tous les ans directement depuis Google Doc. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Voilà. Bon, ça, c'est très classique. Pour mettre des liens, je pense que la plupart des gens le connaissent. Bon, je peux quand même rapidement vous montrer la fonction ici. C'est au niveau des ressources, ajouter un lien. C'est très classique, URL. Et puis là, simplement, vous mettez l'URL. Et puis, prenez soin quand même d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ça, c'est une erreur classique aussi. On ouvre dans la même fenêtre. Du coup, l'étudiant, il clique sur la croix, il se retrouve éjecté. Donc, c'est un petit peu embêtant. Souvent, c'est fou strant. Donc, pensez bien ouvrir effectivement dans une nouvelle fenêtre. OK. Alors, pour ceux qui partent, ne vous inquiétez pas. Il y aura un replay qui sera à votre disposition. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Ensuite, moi, je… Voilà. Bon, les liens, on ne va pas forcément s'étendre plus là-dessus. Après, évidemment, la plateforme va vous permettre d'héberger vos diaporamas. C'est pareil. Pensez bien intégrer dans une nouvelle fenêtre vos différents diaporamas, vos différents documents que vous allez leur mettre à disposition. Ça leur permettra comme ça de consulter, de télécharger assez simplement les choses. Voilà. Par exemple, ici, j'ai mis mon diaporama, etc. Alors, ça, c'est assez simple. C'est une ressource pareille de type fichier cette fois-ci. C'est un fichier que vous allez déposer directement dans Moodle. Voilà. Tout simplement. Et vous voyez, à chaque fois, moi, je prends soin de mettre une description en appuyant sur la petite croix. Et ça, je vous encourage vraiment à le faire. C'est assez apprécié. Au moins, ils savent, si vous avez des informations supplémentaires à leur donner, ça apparaît de manière assez sympathique. Donc, voilà. Je vous conseille de le faire également. Voilà. Alors, n'hésitez pas. Je sais que je vais un petit peu vite. Mais en même temps, parfois, c'est des choses assez basiques. Mais là, on va passer maintenant sur des choses un petit peu qui concernent l'évaluation. Alors, pour l'évaluation, une activité essentielle, c'est donc l'activité devoir. Alors, vous voyez, par exemple, ici, pour cet exemple de cours, tout simplement, je leur demande ici en séquence d'évaluation et bien de déposer. Oui ? Je m'excuse. Peut-être, il y avait une question de Jean-Claude. Je m'excuse, Jean-Claude. J'ai mal orthographié ton prénom. J'ai été trop vite en tapant. Donc, peut-être, comme c'est en lien avec un plugin sur les classes virtuelles, peut-être que tu peux y répondre tout de suite. D'accord. Alors, Jean-Claude, c'était le message. Je ne vois pas son message. Peut-être qu'il l'a envoyé en privé, c'est possible ? C'est moi qui l'ai mis parce que oui, il me l'a envoyé en privé par erreur. Donc, c'est moi qui l'ai mis, c'est le dernier message. Oui, c'est le dernier webinaire. OK. Question. À Telecom, nous avons eu un plugin nommé Collaborate. C'est la même chose que via… Donc, ça, c'est Adobe, si je ne dis pas de bêtises. Collaborate, je crois que c'est Adobe. Oui. Après, oui, c'est une classe virtuelle. C'est un peu le même principe, effectivement. Donc, voilà. Je pense qu'à mon avis, si c'est quelque chose qui est intégré à Moodle, il vaut mieux vous en servir plutôt que d'aller utiliser autre chose. Faites un test. Après, aujourd'hui, c'est vrai que parfois, certains prestataires sont surchargés. Voilà. Suivant un petit peu le forfait qui a été quelque part pris. En tout cas, Collaborate, oui, je connais deux noms. Je n'ai jamais utilisé. Mais voilà, c'est la même chose. Effectivement, c'est une classe virtuelle. Voilà, tout à fait. Voilà pour ce point. Ensuite, on va passer maintenant en repartie un petit peu évaluation. Encore une fois, mon idée, c'est ici de vous présenter les basiques. Si vous voulez après des fonctionnalités avancées, on pourra éventuellement programmer d'autres choses avec Nathalie. Donc, qui dit évaluation, pour moi, souvent, ça va être des dépôts de dossiers, voire des QCM dans Moodle. Il y a d'autres choses également. Mais c'est souvent ce qui revient très souvent parmi nos enseignants, en tout cas. Alors, dépôts de dossiers, c'est très classique. Vous voyez, par exemple, ici, si je vais dans paramètres d'un dépôt de dossier que j'ai créé. Je leur demande de me remettre un dossier au format PDF. Ici, j'aurais pu d'ailleurs, vous voyez, vraiment leur dire que je veux vraiment que ce soit que du PDF. Je peux dire, attention, ici, je ne veux que des points PDF. Ça, c'est quelque chose que je peux vous conseiller de faire parce que parfois, ils vont mettre des formats un petit peu inisibles, entre guillemets. Et là, au moins, ça leur dira, non, ce n'est pas reconnu, désolé, vous devez mettre du PDF. Voilà, donc après, nombre de fichiers, etc. Après, là, vous pouvez choisir un petit peu, pas mal de choses. Je ne vais pas forcément tout voir dans le détail. Vous avez une vidéo en lien. Voilà, vous allez pouvoir mettre les points, etc. Mais ce que je voulais vous montrer qui me semble particulièrement intéressant et vraiment, je vous conseille d'aller regarder, même si c'est un petit peu avancé, je dirais, comme fonctionnalité, c'est l'aspect gris d'évaluation. En fait, la gris d'évaluation, ça va vous permettre de faciliter votre correction. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Là, je vais mettre enregistrer et afficher, par exemple. Je vais aller dans notes. Ici, admettons, j'ai une étudiante, mais je ne l'ai pas encore évaluée. D'accord ? Je vais pouvoir, grâce à cette grille, comme ça ici, procéder à son évaluation simplement en cochant les cases. Vous pouvez d'ailleurs ne pas avoir cet aspect ici, sur la gauche, qui prend beaucoup de place. Je pourrais juste demander à avoir uniquement la grille d'évaluation. Julien ? Oui, c'est quelque chose d'assez pratique. Oui ? Je m'excuse, on a une page blanche, en tout cas pour moi. D'accord, ok. En fait, je ne vois pas le travail d'Anaëlle. Non, c'est vraiment sur la droite. Ah oui, d'accord, super. Ok, ça marche. Alors, effectivement, je peux peut-être d'ailleurs faire en sorte, je vais essayer de voir si je peux changer ce format-là, pour que ce soit plus voyant. Paramètres. Non, ce n'est pas grave, c'est moi, l'onglet conversé caché. Mais si tout le monde voit, il n'y a pas d'inquiétude. Ne t'inquiète pas, Julien. Type de feedback. Je vais enlever la notation PDF. Voilà, enregistrer à l'affiché. Voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a pas la notation en PDF à côté. Et ici, vous allez pouvoir, vous voyez, c'est très pratique. Je pourrais dire, ok, la présentation, alors c'était assez moyen. Je vais mettre 1. Ici, je vais mettre analyse. Ok, elle a bien analysé, je lui mets 2, etc. Et vous allez pouvoir, comme ça, évaluer assez rapidement et sur des critères assez fiables, finalement, vos étudiants, en mettant à chaque fois un petit commentaire. Et là, je vous encourage vraiment à regarder d'ailleurs le tutoriel qui est dédié à ça, juste ici, mettre en place la grille d'évaluation, qui détaille vraiment tout ça. Et là, c'est une grosse plus-value, autant pour vous que, d'ailleurs, si vous avez d'autres personnes qui doivent corriger des choses dans votre espace de cours, ce sera comme ça très pratique de le faire. Donc, voilà pour cet aspect dépôt de devoirs avec grille d'évaluation. Bon, je pense qu'au niveau de… Vous voyez à peu près où se trouve le dépôt de devoirs. Je peux vous le montrer rapidement quand même. Pour les personnes qui sont les moins, on va dire, expérimentées par rapport à tout cela, c'est toujours pareil, ajouter une ressource à l'activité. Cette fois-ci, on est dans la partie activité, ce qui est une action à faire quelque part. Et vous avez ici le devoir. Donc, voilà pour ça. Au niveau du timing, on est comment, Nathalie ? Ça fait 32 minutes. Et il y a une question de Rémi sur un plugin sur les grilles d'évaluation. Alors, la grille d'évaluation n'est pas un plugin. Donc, c'est une bonne nouvelle, Rémi. C'est vraiment intégré dans Moodle de base. Et c'est vraiment, encore une fois, parce que, voilà, je pense que si tu poses la question, c'est que tu es aussi convaincu de l'intérêt. Et voilà. Donc, c'est effectivement quelque chose à utiliser qui est directement intégré. Alors, attention, ceci dit, effectivement, c'est quand même bien que tu poses la question parce qu'il y a deux choses. Alors, il y a, si je fais ajouter une ressource, et après, je vais juste vous montrer ça et après, on passera à la suite. Je vais faire ici, tac, je vais tout ça, ajouter. Ça va être dans la partie, ici, type de feedback. Tac, voilà. Alors, note, voilà. Ça va être, voilà, grille d'évaluation. Alors, il y a guide d'évaluation et grille d'évaluation. Guide, ce n'est pas aussi bien, je trouve. Enfin, c'est différent. Je ne vais pas forcément vous le montrer là. Mais ce que je vous ai montré, c'est grille d'évaluation. Il y a une petite subtilité entre les deux. Donc, fais attention, Rémi, si jamais tu souhaites l'utiliser, c'est bien grille et non pas guide. Après, tu peux tester guide également. Mais voilà, c'est simplement pour complément. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer maintenant à des choses. Alors, oui. Ensuite, il y a tout l'aspect test, quiz, etc. Alors là, j'aurais beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Étant donné qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps. Et encore une fois, il y a vraiment énormément de vidéos qui traitent de cette question-là. Ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est d'utiliser la banque de questions en fait, d'ajouter vos questions dans la banque de questions de votre espace. Si vous souhaitez mettre en place des quiz comme ça. Et alors, vous avez tout un ensemble de vidéos qui traitent vraiment de cet aspect-là que je vais vous montrer ici. Vous voyez ici sur le numéro 30, création des questions. Productivité, création des questions-réponses avec le format GIFT. C'est un format qui est très simple. Ça peut impressionner comme ça. On se dit format GIFT, c'est quoi ? En fait, c'est simplement, on va écrire sur un bloc-notes les questions. Je vais vous montrer par exemple comment ça se présente rapidement. L'écran est un petit peu flou. Attendez, je vais juste vous éclaircir un petit peu mon écran. Voilà. Vous voyez par exemple, c'est du code de ce type-là finalement, mais qui est très simple à réaliser. Là, ça peut vous paraître comme ça un petit peu. Mais moi, honnêtement, quand j'ai vraiment des questions à ajouter, je le fais de cette manière-là. Je les ajoute à la banque de questions. Et ensuite, de la banque de questions, je les ajoute à mes tests. Donc, ça, c'est un petit truc à suivre. C'est le format GIFT que je vous conseille d'utiliser. Autrement, autre chose par rapport à tout ça, et c'est un plugin qui est excellent, c'est le plugin H5P qui va également vous permettre de faire des questions. Par exemple, là, c'est juste du H5P pour présenter une vidéo. Mais il va également pouvoir… Là, je n'ai pas d'exemple à vous montrer par rapport aux questions H5P, mais c'est vraiment un plugin très intéressant. Si vous l'avez sur votre plateforme, je crois que par défaut maintenant, il va être sur la nouvelle Moodle. Je vous conseille également de jeter un œil là-dessus. Pour information, il y a un site très intéressant. Il y a le site H5P où vous allez pouvoir retrouver des tas de choses. Ah, voilà, il est actuellement inaccessible. Je pense que c'était victime de son succès pour le coup. Il est victime du corona aussi de manière indirecte. Mais en tout cas, allez jeter un œil là-dessus. Personnellement, je pense aussi faire bientôt une série là-dessus sur H5P qui permet de faire des tas de choses. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui. Voilà un peu pour ça. S'il y a des questions pour les quiz, n'hésitez pas. Ensuite, je veux quand même vous montrer une fonctionnalité assez avancée qui est l'évaluation par les pairs. Alors ça, c'est pareil, ça peut faire peur. On est là, oui, c'est très compliqué. Enfin, voilà, il y a beaucoup de craintes quand on commence à mettre quelque chose comme ça en place. Il faut savoir que moi, je l'ai testé depuis déjà l'an dernier, cette année aussi. Par exemple, ça c'est un SPOC, c'est un MOOC qui a été transformé en cours en ligne. Et vous voyez en fait, c'est via l'activité atelier. Quand vous créez l'activité atelier, ça va vous permettre de créer ce qu'on appelle une évaluation par les pairs qui est individuelle. C'est-à-dire que chaque étudiant va remettre un travail, il va l'envoyer. Ce travail sera corrigé par trois étudiants et lui-même va corriger trois étudiants. D'accord ? Et ça va comme ça permettre aux étudiants de s'auto-évaluer, d'apprendre en évaluant les autres, etc. Et ça fonctionne, je vous garantis que ça fonctionne. Je l'ai fait à de maintes reprises là maintenant. Avec l'atelier, il ne faut pas… Voilà, il faut rentrer dedans un petit peu, ça va prendre un petit peu de temps au début. Alors, vous voyez, il y a cinq phases, mais que vous allez activer. Par exemple, ici là, ça c'est un cours qui est actuellement en production, qui est en cours pour le coup. On est en phase de remise. Donc, ça veut dire que les étudiants là, ils sont en train de remettre leurs documents. Il y a deux travaux qui sont remis, il y en a 63 qui sont en attente. Donc, pour l'instant, c'est ça. Après, il y aura une phase d'évaluation où les étudiants vont s'évaluer entre eux. Il y a une phase qui est optionnelle qui est la phase de notation de l'enseignant. L'enseignant pourra également repasser un cours et noter les étudiants. Et ensuite, on va terminer l'atelier. Donc, comme ça, c'est cinq phases qui sont successives. C'est assez logique. Encore une fois, c'est une fonctionnalité certes avancée, mais qui a encore une fois toute sa valeur ajoutée, et d'autant plus dans un contexte où on est totalement à distance, on a envie de les faire travailler, de les faire collaborer, etc. Ça peut être intéressant de jeter un œil là-dessus. Je vous encourage à le faire. Je n'ai pas forcément de vidéo là-dessus, par contre, encore tout le moment. Mais voilà. Beaucoup d'élèves refusquent d'évaluer d'autres élèves. Alors, dans ce cas-là, peut-être qu'il faut leur mettre à disposition, c'est une bonne remarque de Jean-Claude, peut-être qu'il faut leur mettre à disposition un barème très précis et leur dire que ce n'est pas une évaluation. Parce que moi, ce que je fais, par exemple, dans ce spoke-là, c'est que c'est plutôt formatif. C'est-à-dire que les étudiants s'évaluent entre eux, mais ils se mettent un petit commentaire. Ils leur présentent ça comme une amélioration collective de leurs travaux, par exemple. Ça peut être ça. Par exemple, dans le cas ici, ils doivent remettre individuellement leurs travaux et ensuite, ils vont remettre en groupe quelque chose en dépôt de devoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, ils se seront évalués ensemble, ils auront amélioré leurs travaux ensemble et ensuite, ils vont déposer collectivement les choses. Présenté de cette manière, ça peut mieux passer, je pense. Merci, Jean-Claude. Il y avait une question de Sonia juste avant que tu as manqué. Ah oui. Il faut préparer une grille d'évaluation et leur expliquer le… Non, ça, c'est moi. D'accord. Juste avant. Sonia, ok. On peut paramétrer le nombre de relecteurs ou c'est toujours trois. Non, tu peux, je crois, modifier le nombre de relecteurs, effectivement. Si je vais dans les paramètres, je vais voir. Ah bon, ça m'a déconnecté. Ça m'a déconnecté. A priori, tu dois pouvoir… Hop là. Alors, ici, réglage des travaux. Je vérifie en même temps parce que je ne suis même pas sûr. Disponibilité. Non, ça ne va pas être là-dedans. Je n'ai pas la réponse là, mais il me semble qu'on pouvait choisir le nombre de relectures. Je suis quasiment certain. Ce sera à vérifier, mais a priori, c'est ok. Je vais juste… Peut-être, Julien, ce qu'on peut faire, c'est quand je vais mettre le replay dans l'onglet « Revive les événements », on pourra éventuellement répondre à cette question si on trouve la réponse. Comme ça, Sonia, tu auras la réponse si tu ne la trouves pas tout de suite. Oui, ça ne marche pas de problème. Je suis quasiment sûr. Mais bon, je vous donnerai la chose de manière précise. Voilà pour ça. Ensuite, 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 je vais vous montrer également. Donc, voilà. Donc, ça, ça peut être vraiment intéressant de mettre en place. J'ai conscience que c'est un petit crantu. Mais voilà. Ensuite, essentiel, quelque chose qui est important de mettre en place, c'est le questionnaire d'évaluation de l'enseignement. C'est un questionnaire de satisfaction, si on veut. Moi, je mets systématiquement en place un questionnaire de ce type. Je peux vous montrer un petit peu ce que je fais. En fait, ça, c'était pour le cours, un cours d'identité numérique. Je vais aller voir toutes les réponses. En fait, je pose des questions. Je pose quatre questions. Je demande, le programme des objectifs était clair. Il y a tout à fait plutôt oui, plutôt non, pas du tout. En fait, ça force les étudiants à ne pas mettre moitié, moitié, si on veut. Vous voyez ce que je veux dire ? On a tout le temps une tendance à dire soit on est oui, soit non. On n'est jamais totalement au milieu. Et le fait de demander tout à fait plutôt oui, plutôt non, pas du tout, eh bien, ça va les forcer à se positionner. Là, après, on obtient des statistiques, clairement. Là, on voit tout à fait pédagogie, plutôt oui, 80. Contenu utile, on voit ici, il y a 10% plutôt non. Support pédagogique, il y en a 20 plutôt non, par exemple. Il y a 80, voilà. Après, ce que je fais, c'est que je mets trois questions plus qualitatives avec la possibilité de noter du texte. Et c'est ces questions-là qui vont m'intéresser pour les cours d'après, en fait. Et je les regarde systématiquement avant le cours de l'année suivante. Et donc là, ça va me permettre d'améliorer les choses. Et là, alors ce que je fais, ce n'est pas compliqué. Je mets commentaire favorable, ils écrivent des choses, voilà, etc. Commentaire défavorable, voilà. Et ensuite, proposition d'amélioration. Et voilà. C'est tout. Donc, ça me semble insuffisant. Et en même temps, ce n'est pas trop non plus. Ça ne va pas demander trop de temps pour répondre aux questionnaires. Alors ça, je vous encourage à utiliser le plugin. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le demander, le plugin questionnaire. Sinon, Feedback le fait aussi. Je vais simplement vous montrer où retrouver ça. Ajouter une activité. Vous avez l'activité questionnaire ici. Et vous avez l'activité Feedback qui doit être ici. Feedback et questionnaire. Donc, ce sont deux plugins comme ça qui vont pouvoir vous permettre de créer des questions qui n'ont pas de bonne réponse. C'est simplement des sondages finalement. Voilà. Et vous avez également un autre outil consultation. Mais c'est plus pour des petites questions par-ci par-là que je n'utilise pas forcément. Voilà pour ça. Ensuite, je vais regarder si j'ai terminé un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Je pense qu'on est bon. Voilà. On est bon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ? Est-ce que vous avez des choses que vous souhaiteriez approfondir, etc. ? N'hésitez pas. Je suis à vous. Merci, Julien. Et puis aussi, si vous avez des retours d'expérience par rapport à tout ce que Julien a présenté, n'hésitez pas aussi. Ce temps est là pour ça. Donc, voilà. La parole est à vous. Alors, quelle différence entre feedback et questionnaire ? Il n'y en a pas vraiment. Alors, il n'y en a pas vraiment. Je veux dire, on peut faire à peu près la même chose avec les deux. C'est plus que je trouve qu'en termes d'ergonomie, questionnaire est plus agréable de mon point de vue à utiliser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va également pouvoir le faire. Il me semble qu'il y a de feedback aussi, mais je suis certain avec questionnaire. On peut par exemple poser une question. Êtes-vous un homme ou une femme par exemple ? Et ensuite, si jamais on a des questions spécifiques pour les hommes, spécifiques pour les femmes, distinguer les questions. C'est-à-dire que la personne n'aura pas le même questionnaire en fonction de… ou même son âge par exemple, en fonction de l'âge. Si vous avez quelque chose à faire comme ça, vous pouvez du coup faire des questionnaires qui varient. Bon, ceci dit, je ne le fais pas forcément tous les jours, mais ça, c'est possible. Mais autrement, fondamentalement, honnêtement, vous pouvez utiliser les deux. Il n'y a pas de… C'est simplement une question de préférence. Je l'avoue. J'ai mes petites préférences. Alors, d'ailleurs, je crois que j'ai un tuto sur les deux, il me semble, sur ma chaîne. Je ne sais plus trop. Je vais vérifier. Voilà. Vous voyez, créer des questions vraies fois avec feedback. Non, ce n'est pas l'activité feedback. C'est autre chose. Mais voilà. Je vais juste vérifier quand même. Non, j'ai juste un tutoriel sur questionnaire. Créer un questionnaire de satisfaction et c'est avec le questionnaire que je le fais. Alors, autre question. Hop là. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions. Alors, je n'étais pas présent au début. Donc, il y aura le replay, effectivement. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur ou Madame Fouquet. Voilà. N'hésitez pas. Si autre chose. C'est vrai que là, on a vu des choses un petit peu, on va dire, classiques, je dirais. Mais encore une fois, là, ce que je vous ai présenté là, en général, ça va répondre à les 90% des usages. Peut-être. Voilà. 80, 85, 90% des usages, je pense. Mettre de l'information. Communiquer. Évaluer. Évaluer à la fois les étudiants et évaluer son propre enseignement. Ce sont, en gros, souvent les choses qu'on va demander, qu'on va faire dans un cours, si on veut. Voilà, voilà. Écoutez, est-ce que, Nathalie, tu avais des questions, peut-être, par rapport à ce que j'ai présenté ? Non, moi, je vais surtout, je te remercie. Merci pour tout ça. Merci de montrer tout ça. Je pense que c'est utile. Karine nous dit qu'elle ne connaissait pas la partie évaluation par les pairs. Donc, c'est super. C'est là pour, c'est, voilà. Justement, on est là pour ça, pour vous aider. Donc, voilà. J'ai partagé dans le chat la page dans laquelle, donc, le webinaire sera en ligne. Je le remets pour les personnes qui n'étaient pas là au moment où je l'ai partagé. Et puis, on vous mettra tous les liens vers la page aussi de Julien. Pour les personnes qui le consultent en replay, tout ça sera disponible. Donc, sur le site cartotalent.fr, vous allez dans l'onglet événements et vous avez un sous-onglet revivre nos événements. Donc, voilà. Ensuite de ça, écoute, il nous reste 14 minutes si vous avez des questions. Sinon, on va s'arrêter là. Je vous mets dans le chat les prochains événements que vous avez reçus probablement par mail. Si certains d'entre vous ne sont pas encore membres de la Carto, je vous invite fortement à rejoindre le collectif pour participer à d'autres événements de ce type. Donc, voilà. Et donc, hier, en échangeant avec des enseignants ingénieurs pédagogiques sur, en gros, comment on pouvait vous accompagner, en fait, dans le contexte actuel. Donc, il a été pris la décision de créer les mardis et les jeudis matins. Dans un premier temps, on va faire le test. Donc, on n'a pas défini le créneau horaire, mais ça sera annoncé dans les actualités. Et j'enverrai un mail. Des temps d'échange façon café. Mais le matin, probablement entre 9h et 10h. Donc, voilà. Pour échanger avec vous et puis vous permettre d'échanger aussi et de répondre à des questions éventuelles. Et on va faire deux premières thématiques. Donc, le mardi, la première thématique sera sur l'enseignement à distance. Et le jeudi, ça sera sur l'accompagnement des étudiants. Donc, voilà. Et je vous mets, donc, les informations dans le chat sur les prochains webinaires. Donc, voilà. Et ces informations-là, je vais les ajouter dans les événements de la cartographie. Voilà. Je vous mets simplement rapidement, si moi, le lien vers la chaîne Moodle en deux minutes qui pourra vous aider par rapport à tout ce que je vous ai présenté là. Et également, si jamais vous souhaitez des formations plus complètes avec un mois gratuit sur LinkedIn Learning, je vous les mets également ici. N'hésitez pas. C'est vraiment un complément. Enfin, voilà. C'est pour aller plus loin quelque part par rapport à cette découverte quelque part des fonctionnalités de base. Du coup, vous avez vu, donc, le jeudi 26 mars, c'est un webinaire sur adapter son cours en distanciel pour une utilisation à distance. Et le lundi 30 mars, c'est assurer le suivi des étudiants à distance sur Moodle. Si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, voilà, contact, arrobase, carto, talent, tout ça collé avec un S, .fr. Comme ça, ça va nous permettre d'organiser les prochaines sessions de webinaire éventuellement. Donc, voilà. Si vous n'avez pas de questions, écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Julien, pour ces démonstrations. Donc, voilà. OK. Et puis, à bientôt, tout le monde. Excellente journée à vous. Super. Pas de nouvelles questions. Donc, voilà. On va se quitter. Et puis, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.